C'est très sympa de venir nous rejoindre sur le Q&A, c'est un petit peu anticipé, je pense qu'il va juste commencer, on devrait pas tarder à entendre la bande de Rémi qui est peut-être derrière Chauvignan, voilà. Il s'est parlé un petit peu, et maintenant c'est le top départ. Ok, bon c'est David, on s'avait déjà eu une fois dans le Q&A, on avait noté qu'il venait plus grand l'aller-retour, c'est très sympa de venir faire un tour. J'ai entendu, M. Levin, qu'est-ce que c'est ? L'Ordre 13, 51, à toi, et retour. Très bien, qu'est-ce que c'est ? Oui, station 73, 14, 2, Victorie, 27, 14, OVR, 0,7, vous saluez. Alors voilà, donc bien ici, je suis installé un bon petit peu, un bon petit préventif, micro-ligneur, chambre d'été, et l'enfermite, c'est très bien, il y a une très bonne modulation, bravo ! Ok, ok, 73, voilà, je coupe un peu, voilà, c'est l'enfermite de Place de Lido, et les amitiés à l'opération derrière, voilà, de 14, Victorie, 27, l'Opérateur X sur Ville-Lavendant. C'est parti ! Ok, pas de soucis, allez, Rémi, à toi ! Ok, les M. Levin 13, 51, à vous tous, de la part de, fouet, d'Indy 33, 14, Delta Roméo 33, alors on est le vendredi 17 mars 2017, il est, ben, 21h, ça y est, c'est parti pour le QSO de la Sénat du KV27. Alors, Ludovic, des M. Levin 13, 51, ouais, tu étais en QSO, là, juste avant, avec un, David, je n'entends pas de mon côté, des M. Levin 13, 51, lui, tu peux me revenir avec son QTH, s'il te plaît ? Là, il se sent très, Eric, bravo, là, pour le micro, là, pour la console, ça, tu verras, là, dès le début de la vidéo, là, ça passe fort. Ok, je reprends. Ok, donc, effectivement, c'est l'opérateur David qui a mis le tas, voilà, qui s'était déjà manifesté sur la région, je ne suis arrivé de Zidou, qui, je ne sais pas si on se fait à l'idée, parce qu'il est en tant qu'encore, voilà, c'est ça que je veux parler à ta place, mais je ne suis pas très fasciné. Donc, j'ai vu qu'il y a une tasse qui fait régulièrement d'aller-retour, voilà, en post-espace et en arrivant parisienne, voilà, qui me fait des heures de stabilis ce soir, et qui, je crois qu'il est en train de bouger, je crois qu'il est en mobile, mobile, Louis, parce que j'ai vu des différences de signal suivant les interventions, donc tu me confirmeras ça sur... Bah, si tu me confirmes ça, je te retourne le micro, tout simplement, on va la trône sur la stabilis, j'ai une plus de l'un, la personne, je me remercie, je me remercie, je me remercie, je me remercie. Enregistrer le break. Enregistrer le cours d'jambique. Enregistrer le cours d'jambique. Alors j'ai, c'est pas très épais, toi non plus, ça passe petit, tu m'as vu qu'un Santiago de 1 là ce soir, et il y a un petit peu de surmodulation, ça arrive un petit peu de tous les côtés, c'est pas épais de tous les côtés, mais bon, alors tu me dis, doudou, doudou, attends, ça me dit quelque chose, tu m'as mis le patte, oui, affirmatif, j'ai déjà vu sa plaque sur son pare-brise, et il est où, c'est Stas, non c'est ça ? Oui, bon, je vais dire qu'on est en train de voler, donc pas facile, pas facile, on peut me voir suivant l'idée, je pense qu'il y a un petit peu de filial, je ne sais pas si c'était pas en voler, je vais dire, en train de voler, c'est un peu de filial sur la requête, c'est ça. Oui, cette maïs, on a un peu de filial, c'est un peu de filial, c'est-à-dire, du coup, c'est-à-dire qu'il était en train de bouger, ou c'était une petite arrête ? Oui, c'est un peu de filial, c'est un peu de filial, c'est un peu de filial. On a un peu de filial, on a un peu de filial, c'est un peu de filial, c'est un peu de filial, c'est-à-dire qu'il est en chargement sur ce stas, il a quand même bien sa vie. Et voilà, on va repartir sur l'écule d'un peu à une heure, il est en train de faire cette heure-faire. Ok, c'est Doudou 33 ou quel département ? Lequel département que tu es, Jodo ? Le L23 Ok, c'est bien ça. Je l'ai déjà croisé sur la route. Voilà. Bon, il se suit un peu. Il n'a peut-être pas fait gaffe. Un pouche blanc avec une antenne au centre du toit. Hachis. Il est sur le forum. Il voudrait savoir, sur ce programme de l'ODR, il voudrait savoir comment on achète un indicatif en 14 ODR. Eh bien, pour avoir un indicatif 14 ODR, il faut qu'il en fasse la demande à Pascal. Sur le forum, les ondes du routier. Bon, c'est lui l'administrateur, c'est lui qui attribue les indicatifs 14 ODR. Oui, toujours. Il faut que tu sois que ça nous va, même sur le forum des ondes du routier. Il faudra avoir un indicatif. Il faut que tu sois que ça nous va, même sur le forum des ondes du routier. Voilà. Ok, mais tu vas faire passer bien. C'est pas très loin de moi. Je suis en Ville-Laf d'Ornau. Là, tu m'arrives à pratiquement en 59. C'est le doudou. Ça arrive très fort. Ok, pas de souci. Allez, Rémi, écoute-moi. Je te salue, Rémi, parce que c'est pas vrai de l'amitié. Bonjour au QIRA et j'espère que tu as passé une cette bonne semaine. Ah oui, affirmatif. On est rentré dans le vide du sujet, là, directement. J'ai entendu deux autres stations, là, derrière. Désolé, les stations nous ont fait un petit peu attendre. Alors, le premier que j'ai entendu, là, qui m'arrivait assez lointain, pas celui qu'a le Roger Bip, qui était en second. L'autre juste avant, en avant la station, si tu arrives à m'entendre. Bon, j'entends plus. Soit c'était peut-être un petit passage du Propag possible. La station avec le Roger Bip, oui, en avant. Bon, peut-être un autre coup de Propag aussi, H.I. Ou peut-être tout simplement, la tente, elle aura paru un peu longue. Bon, c'est pas grave, H.I. Ben, entre le pro et puis, tu vois, là, le printemps arrive. Donc, aujourd'hui, première journée de débroussaillage, on va dire. Donc, voilà, les beaux jours arrivent. Rhetorique. Oui, oui, affirmatif. Mais écoute, j'ai vu que tu avais mis une petite image en disant que bientôt les expéditions. Je crois que dès que les beaux jours vont être là. Bientôt les expéditions ? Euh... Ah non, c'est pas moi, ça. Ça me dit rien, je suis pas au courant de tout, là. Je suis trois coups. Il y a eu quelqu'un, là, derrière. Il y a un petit passage, là, derrière. Dès 73 à 51, la station de la part de Dandy 33 et l'ensemble des QV sur le sud-ouest. En avant. Bon, j'ai l'impression que la Propag nous joue des petits tours, ce soir. C'est vrai que là, j'ai un petit peu, là, ça me fait un petit peu des vagues. Donc, ça risque de ne pas être triste. Euh... Non, non, non. Ce que tu me dis, ça me dit rien. Je vais regarder sur Facebook, hein. Je vais regarder, voir qu'il est quand même. Vous savez que c'était toi ? Eh, non ! Eh, tiens, je viens de tomber sur le truc. Non, c'est Pascal. Alors, les beaux jours arrivent, les expéditions aussi, avec les barbecues et les points à eau. Bonne Propag, bon contact à tous. Dandy 33 en mode expédition sur la planète Siby francophone, les ondes du routier. On est d'accord. Ça va, j'ai compris, quoi. Oui, la 73-51 à la station. Là, j'arrive. Oui, je t'entends, là. Ça doit être Doudou 33 que je viens d'entendre, là, j'imagine. Tu es sur la rocade, là, c'est ça ? Ok, donc, pour un mille pattes, eh bien, ça passe plutôt bien, car je suis, moi, là, en limite, limite d'Ordogne. Donc, voilà, à côté de Castillon la bataille, si tu vois à peu près où c'est. Ok. Et en mille pattes, là, franchement, bravo. Ok, d'accord. Eh bien, c'est bien sympa de ta part de venir faire un petit tour. Eh oui, t'as bien une plaque avec marqué Doudou, là, sur le pare-brise. Ah, le prochain coup, je te file un petit coup de tlaxon quand on se croisera. Ah, la vache, j'ai la surmodulation. Il y a un QSO parallèle derrière. Ouais, ce soir, ça ne va pas être évident, là. Les stations locales me passent très QRP, mis à part l'airique, où, à toute façon, à chaque fois, ils me cassent la baraque. Enfin, non, ils me cassent n'importe quoi. Ce n'est pas la baraque qui me casse. Ils me cassent le HP, HI, et tout le monde m'arrive assez petit, là, ce soir. Donc là, ça va être coton. Alors que, par contre, en parallèle, j'attrape d'autres QSO, là, qui se font en même temps, là, sur la fréquence. Ok, Eric, tu entends la station, là, derrière, pas Doudou, mais l'autre station, là, qui est en train de parler ? Bah, à mon côté, j'entends entre Doudou et puis toi, pour le moment. Ah, putain, la vache ! Tu verras ça sur la vidéo, là, c'est à chaque fois, c'est assez QRP, mais il y a du monde un peu partout, hein. Bah, mais je ne suis pas génial, à mon côté, ça va, là. C'est dit, comme il y a le Doudou, j'entends bien. Toi, je t'entends aussi. Et puis, pour le moment, il y a Ludovic qui a fait un petit PRX. Donc, à mon avis, ça, de retour. Mais, là, j'entends personne, là, pour le moment. Attends, deux secondes ! Tiens, ouvre les oreilles ! Ok, bon, c'est un QSO parallèle. Bon, j'espère qu'on ne va pas les déranger. Sinon, si c'est le cas, on fera un petit QSY. Et puis, voilà. Oui, Ludovic, retour de micro. Oui, oui, je suis de retour. Mais, je vais me rappeler quelques minutes, car j'ai pris le coucher du pilou. Ah oui, du coup, c'est le long, c'est ça, tout ça, tout ça. Je crois que j'ai compris pourquoi tu ne m'entends pas très fort. En vrai, j'ai fait des essais et j'ai dessiné un petit peu le truc, ça. Donc, je vais remédier à ça, je vais rallumer le barbecue. Ok, parce que c'est même pas un Santiago de vin, hein. D'habitude, tu fais mieux que ça glâchit. Voilà, là, ça doit aller y aller, là. Oh la vache, t'es passé à Santiago 3, là. Ouais, non, c'est que j'étais descendu à 5, là, tout bas, tout bas, pour faire des essais, là. Je vous en parlerai tout à l'heure, là, quand on aura passé la première demi-heure. Je fais des essais de WebSDR, et en ce moment, je bricole un petit peu, donc voilà. Ok, euh, pourquoi tu veux pas en parler, hein. Ah, c'était pour laisser la première demi-heure sur les contacts, là, comme à ce cas, c'est plus ou moins, plus ou moins officiellement comme règle. Ok, alors, les stations qui se contentent de regarder que les vidéos, eh bien, dommage pour vous, la suite va être encore plus intéressante. HI 3 coups, ça, c'était pour la vidéo. Ah, et puis j'ai trouvé une astuce, aussi, pour le Yazoo FT 891, enfin, bref. Eric, je crois que tu voulais me dire un truc, c'est ça ? Bah, encore moins que j'y trouve au store radio, alors. Ah bah, moi, c'est super, là, mais tu vois, je serais plus à dire que je ferais un petit essai en FM, là, pour vraiment se rendre compte de la qualité audio, ce serait pas mal, quoi. On pourrait se faire ça peut-être un peu plus tard, dans le QFO, là, on va rester, on va pas bouger, là. Mais je serais bien intéressé pour faire un petit essai en FM, pour vraiment me dire, de prendre compte de la pureté du truc, mais là, c'est propre, et tu vois, on est très, très, en plus, Il en a un peu plus forte qu'avant, je dirais pas qu'il y avait de la saturation avant, c'est pas vraiment un terme, tu vois, mais on sentait que c'était fort, et là, c'est fort, mais c'est plus net, donc, donc j'aime bien. Bon, et là, j'ai fini d'autocouper le compresseur de modulation, là, à variété, et là, même temps là, il est bleu. Bah, écoute, c'est pas mal, mais si tu veux, on pourra faire des SM un petit peu après, en FM, tu vois, pour pas avoir la déformation de la BLEU, et puis tu fais des allers-retours avec et sans, tout ça, pour bien commenter la différence. On verra ça, ouais, ce qu'il faut qu'il se tire, il n'y a pas de soucis, voilà. Allez, mais, retour à Zodo, ou est-ce qu'il est par là ? Ah ouais, c'est en atho, je suis toujours là, il n'a pas la plus sérieuse par rapport à Starland, donc, il n'y a pas la plus sérieuse, je suis toujours là, j'entends, j'ai aussi, alors que, au moins, au moins, on va se prendre un peu de temps, euh, par ce qui sera pas du tout à l'heure, on va, euh, on va écouter une fois quand même. Pas de soucis, mais, euh, allez, Rémi, retour à toi, hein. Ok, Michel, la tour de contrôle, t'es dans le coin. Alors, je voudrais signaler qu'il y a quand même, mais sur la radio, et je ne parle pas d'autre chose, un système radio, il y a Jean, sur le 81, qui voulait dire que vous écoutez, mais ça passait tout l'été, et il y a Michel, sur Toulouse, qui voit chez un radio, je dis bien un radio, et qui pour le moment, je ne vous l'entends pas. Donc, je reviens, et en fonction de la route, je vais pouvoir aller à l'île, un petit moment, un petit moment, reçoivez-vous les stations. Ok, Michel, ok, David, oh putain, je suis, deux stations en même temps, c'est short. Ok, David, il n'y a pas de souci, à tout à l'heure. Ok, Michel, donc, alors, tu as Michel de Toulouse, là, sur les ondes derrière, mais bon, ouais, c'est bizarre, ce soir, là, au niveau des ondes. Il y a la Propag, d'un côté, qui nous ramène des stations, de l'autre côté, ça passe QRP, c'est particulier, ce soir, sur les ondes. Ok, c'est bien dommage que tu restes derrière, surtout que, tiens, le dernier coup à Radio Brock, là, je suis tombé sur un micro un peu particulier, c'est un Mélodium, Mélodium Paris, Mélodinamique. Alors, j'ai fait ma petite recherche, là, aujourd'hui, là, vite fait, là, sur Internet. Qu'est-ce que je découvre ? C'est un micro qui date, quand même, de 1953. Moi, c'est le modèle, la version 2, là, que j'ai. Le premier modèle date, quand même, de 1948. Et, pour la petite anecdote, c'est un modèle qui a été utilisé, quand même, par Edith Piaf, et aussi le reporter sportif Roger Duquer, entre autres. Et, coup d'air, entre autres. Alors, le gag, c'est que, c'est un micro que l'YL, là, m'a acheté, là, pour 35 euros à Radio Brock. J'ai regardé, là, tout à l'heure, un peu sur Internet, à combien il se négocie. Et il se négocie, quand même, à 100 euros, quoi. Oh, putain, la vache ! Eh, je vais le garder précieusement, celui-là. Oui, je suis rendu le bas. Oui, par contre, pour la valeur, vous avez fait une affaire. Mais, par contre, est-ce qu'il va tuer le mal, ou t'as essayé de le braquer ? C'est un micro sans fil. Ah, si, trois coups ! Non, pas encore. Non, non, je me suis penché dessus, là, juste là, là, tout à l'heure, quoi. Il y a peut-être deux heures de ça, quoi. Euh, tout au plus. Oui, mais à 100 euros, il doit y avoir le micro, et le petit récepteur qui se brasse. Et toi, tu as une jambe, et l'autre jambe, où est-ce qu'elle est passée ? Eh bien, la jambe, elle est coupée juste à... Allez, on va dire, il y a 10 cm de fil. Non, mais il faudra que je démonte, là, que je regarde ça de plus près. Parce que là, là, il m'interpelle, quand même, ce micro, moi. Oui, on va aller à la station, on va en choc et nous on va en choc, on va en choc, on va en choc ou ? Oui, Eric. Ah, c'est Fredo qui est arrivé, 73 à la tour de contrôle. Salut, Vivi. Et j'espère que tu vas bien, et puis je retourne le micro à Fredo. Ah, Fredo ? Oui, merci, Eric. Bonsoir à tous. Fredo Saint-Maurillon. Quelle belle radio vous avez ce soir, messieurs. Ok, les 73 Fredo, content de t'avoir dans le QSO. Ah, j'ai fait un petit effort ce soir, t'as vu, hein ? J'espère que je suis dans la vidéo encore là. Oui, il y a encore 6 minutes de vidéo. Ok, faites tourner, j'écoute un petit moment là. Ok, retour, Eric. Ok, Fredo, as-tu entendu David ? Ah, je te confirme, je l'entends, ouais. Il passe par temps, bon, il est pas loin de chez moi, mais avec l'ampli. Ça chauffe, ça chauffe. Affirmato, équipé, équipe. Ah, je l'entends, je surveille et je l'entends. Tu repars là, tu vas dans quelle direction, là ? Ah, là, je reprends comme pour l'atelier, dans la direction Parisienne. Ah, ok, pour la région Parisienne, direction Paris-Angoulême. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Bonne route, hein. Et surtout la prudence. Bon, mais comment ça va là-dedans, les amis ? Ah ben, ça va impeccable. Donc aujourd'hui, ça a été journée déboussailleuse, là, de mon côté. Et oui, le printemps arrive, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Retour du côté de Ludovic. Bonjour à tous. Ah ben, merci du retour. Moi, je confirme, j'ai passé deux jours à RTT, là. Deux jours édits. Quand il est super beau et tout, je me suis régalé dans le jardin. Voilà. C'est pas pour vous dégoûter, mais... Qui est-ce que j'ai passé à lui ? 73 Michel. 73,51. Et 73,54 aussi à toi, Fredo. Voilà. C'est cool de t'avoir dans le QSO. De vous, d'avoir tous les deux dans le QSO. Voilà. C'est bien sympa. Ça fait du monde. Ça fait du monde. Et en plus, des gens intéressants. Voilà. Je le dis, j'ai pas peur. Bon, en plus, il reste 5 minutes de vidéos. La vidéo, je suis enregistré, là. Voilà. Je graisse la patte d'un petit peu tout le monde, au passage. Voilà. Voilà. C'est très bien. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui. Je suis en train de faire des petits essais de Word SDR, là. avec ma petite clé USB, un petit Raspberry, je sais pas si vous connaissez. Je pense que ce serait de oui, les petits ordinateurs miniatures. Et j'utilise le filtre que j'ai acheté à Radio Brock la semaine dernière. Le petit filtre passe-bas. C'est hyper pratique parce que là où je suis placé, les radios, les radios FM me saturent complètement la clé USB sur toutes les bandes de fréquence. J'ai des traces de signal images sur à peu près partout. Et le filtre passe-bas, là, me nettoie super bien la réception. Et ça me permet comme ça de faire de l'écoute avec la clé USB proprement au moins sur le 11 mètres jusqu'à 10 mètres, puisque c'est un filtre 30 méga. Donc voilà, je suis en train de faire des essais avec un petit logiciel que j'ai trouvé dont j'ai mis le lien sur le chat pour ceux qui l'ont vu. Et voilà, je fais des... Comme ça, je fais des essais. Et puis, le jour où j'aurai un truc qui marche et qui sera écoutable, je n'hésiterai pas à vous envoyer le lien, bien sûr. Allez, ben, retour au Trédé. Ok, donc le filtre passe-bas fonctionne dans les deux sens. Ah ben tiens, c'est intéressant à savoir, ça. Oui, ben c'est assez simple. C'est des bovines et des condensateurs qu'il met dans l'un sens ou dans l'autre. Le filtrage se fait. Donc là, ça fonctionne aussi bien avec les signaux forts qu'avec les signaux faibles. Moi, ça ne change absolument rien sur la qualité de réception ici. Voilà, je m'étais dit peut-être qu'il y a des harmoniques un peu plus haut que 30 MHz qui me font tuer et tout ça. Peut-être que ça va aider et contribuer à nettoyer un petit peu mieux la réception. Ça ne change rien, disons rien de perceptible au niveau du poste. J'ai cherché un autre usage à faire de ce filtre et j'ai trouvé ça. Donc du coup, ça me permettra, à terme peut-être, si tout va bien, de faire un petit web SDR sur le 11 mètres avec une bonne qualité de réception. Bon, je n'ai pas de quoi mettre une super antenne. J'ai une espèce d'antenne de balcon un peu pourrie, mais bon, je mettrai un petit préhentis pour espérer compenser un peu la médiocrité de l'antenne. Et on verra que ça donne, ça permettra de jouer un petit peu. Donc voilà, je vais redire, tant qu'on est sur la vidéo. Donc voilà, coup pareil, le logiciel que j'ai trouvé, c'est un truc qui s'appelle openwebrx.org, sur lequel vous pouvez aller. Et en fait, c'est un peu comme websdr.org, il y a un annuaire avec tout un tas de récepteurs. C'est-à-dire quand on monte un websdr avec ce logiciel-là, on a la possibilité ensuite de s'inscrire sur le site pour donner les coordonnées GPS de son récepteur et dire où on est, etc. Donner l'indicatif du récepteur, enfin de la station en question. Et donc, ça se référence sur une carte et on peut avoir accès à tout un tas de trucs. Donc il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a quelques-uns en France. Il ne faut pas hésiter à aller faire un petit tour sur ce site-là et puis voir ce qu'il y a pour essayer de s'entendre dedans. Se parler à soi-même, c'est intéressant de ne pas faire de la radio pour se parler à soi-même. Non, je plaisante. Je ne garde pas la pastille plus longtemps, je te retourne la nuit et puis tu fais tourner. Ok, donc là, pour les 10 secondes qui restent, il est en test. Oui, oui, c'est en test. Enfin, oui, c'est pas du tout accessible sur Internet. Je me fait des essais là, comme ça, à la maison. Ça met du temps. Ça met du temps, je ne me tourne pas.